Période de transition du runé et du chasé. Aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo très spéciale, avec une surprise à la fin de la vidéo. Je vous en dis déjà un peu plus. La première partie de la vidéo concerne la transition du runé. Dans la deuxième partie de la vidéo, il s'agit de la transition du chasé. Et quelle est la surprise ? Je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. Je peux déjà vous dire que vous aurez une possibilité spéciale qui n'existe que très rarement. Amusez-vous bien, soyez inspirés et c'est parti. Première partie, période de transition du runé. Pendant la période de transition du runé, la connexion avec sa flamme jumelle peut être mouvementée et difficile à gérer. Cela peut être dû à une variété de facteurs tels que les blocages émotionnels et les peurs profondes qui ont besoin d'être traitées et guéries. Il est important pour le runé de se concentrer sur sa propre croissance personnelle et de travailler sur ses propres défis intérieurs afin de renforcer la connexion avec sa flamme jumelle. Cela peut prendre du temps, mais avec de la patience et de la persévérance, la connexion peut être renforcée et approfondie. Il est également important pour le runé de communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle, de partager ses sentiments et de travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. La période de transition du runé peut être une période mouvementée pour la connexion avec sa flamme jumelle. Il est souvent difficile de gérer cette période à cause des blocages émotionnels et des peurs profondes qui ont besoin d'être traitées et guéries. C'est pourquoi il est important pour le runé de se concentrer sur sa propre croissance personnelle et de travailler sur ses défis intérieurs afin de renforcer la connexion avec sa flamme jumelle. Cette période peut être difficile, mais avec de la patience et de la persévérance, la connexion peut être renforcée et approfondie. Il est également crucial pour le runé de communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle pour partager ses sentiments et travailler ensemble pour surmonter les obstacles. La période de transition du runé peut être une période mouvementée pour la connexion avec sa flamme jumelle. Il est souvent difficile de gérer cette période à cause des blocages émotionnels et des peurs profondes qui ont besoin d'être traitées et guéries. C'est pourquoi il est important pour le runé de se concentrer sur sa propre croissance personnelle et de travailler sur ses défis intérieurs afin de renforcer la connexion avec sa flamme jumelle. Cette période peut être difficile, mais avec de la patience et de la persévérance, la connexion peut être renforcée et approfondie. Il est également crucial pour le runé de communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle pour partager ses sentiments et travailler ensemble pour surmonter les obstacles. Le runé, dans sa quête de reconnecter avec sa flamme jumelle, peut traverser une période de transition tumultueuse. Il est important pour lui de faire face à ses blocages émotionnels et à ses peurs profondes afin de renforcer sa connexion avec sa flamme jumelle. Cette étape nécessite de la patience et de la persévérance. En outre, il est crucial pour le runé de communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle, de partager ses sentiments et de travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui se présentent à eux. En fin de compte, cette période de transition peut être une occasion de croissance personnelle et de renforcement de la relation avec sa flamme jumelle. La période de transition peut être une étape difficile pour les runés qui cherchent à se reconnecter avec leur flamme jumelle. Les blocages émotionnels et les peurs profondes peuvent rendre la connexion mouvementée et difficile à gérer. Pour surmonter cette période, les runés doivent se concentrer sur leur propre croissance personnelle et travailler sur leurs défis intérieurs. Ils doivent également communiquer de manière ouverte et honnête avec leur flamme jumelle pour surmonter les obstacles ensemble. En fin de compte, cette période de transition peut offrir des opportunités de croissance personnelle et de renforcement de la relation avec leur flamme jumelle. La connexion des flammes jumelles est une chose très intime et importante pour les personnes qui la vivent. Cependant, lors de la période de transition du runé, cette connexion peut être difficile et mouvementée. Cela est souvent dû à des blocages émotionnels et des peurs profondes qui nécessitent d'être traitées et guéries. Pour renforcer la connexion avec sa flamme jumelle, le runé doit se concentrer sur sa propre croissance personnelle, travailler sur ses défis intérieurs et être patient et persévérant. Il est crucial de communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle pour surmonter ensemble les obstacles qui se dressent sur leur chemin. La période de transition peut être difficile, mais elle offre également des opportunités de croissance personnelle et de renforcement de la relation avec sa flamme jumelle. La période de transition du runé peut être une période mouvementée pour la connexion avec sa flamme jumelle. Il est souvent difficile de gérer cette période à cause des blocages émotionnels et des peurs profondes qui ont besoin d'être traitées et guéries. C'est pourquoi il est important pour le runé de se concentrer sur sa propre croissance personnelle et de travailler sur ses défis intérieurs afin de renforcer la connexion avec sa flamme jumelle. Cette période peut être difficile, mais avec de la patience et de la persévérance, la connexion peut être renforcée et approfondie. Il est également crucial pour le runé de communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle pour partager ses sentiments et travailler ensemble pour surmonter les obstacles. La connexion des flammes jumelles est une chose très intime et importante pour les personnes qui la vivent. Cependant, lors de la période de transition du runé, cette connexion peut être difficile et mouvementée. La période de transition du runé peut être une période mouvementée pour la connexion avec sa flamme jumelle. Il est souvent difficile de gérer cette période à cause des blocages émotionnels et des peurs profondes qui ont besoin d'être traité et guéri. C'est pourquoi il est important pour le runé de se concentrer sur sa propre croissance personnelle et de travailler sur ses défis intérieurs afin de renforcer la connexion avec sa flamme jumelle. Cette période peut être difficile, mais avec de la patience et de la persévérance, la connexion peut être renforcée et approfondie. Il est également crucial pour le runé de communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle pour partager ses sentiments et travailler ensemble pour surmonter les obstacles. La connexion des flammes jumelles est une chose très intime et importante pour les personnes qui la vivent. Cependant, lors de la période de transition du runé, cette connexion peut être difficile et mouvementée. Pendant cette période, il est important pour le runé de ne pas se décourager et de continuer à travailler sur lui-même. Les blocages émotionnels et les peurs profondes peuvent être difficiles à surmonter, mais avec de la patience et de la persévérance, cela est possible. Il est également important de se rappeler que chaque personne traverse cette période de transition à son propre rythme et que cela peut prendre du temps. En fin de compte, la connexion des flammes jumelles peut être une expérience incroyablement profonde et transformative, et la période de transition du runé peut être une opportunité de croissance personnelle et de renforcement de la relation avec sa flamme jumelle. La période de transition du runé avec sa flamme jumelle peut être difficile et mouvementée. Il peut y avoir des blocages émotionnels et des peurs profondes à surmonter. Pour renforcer la connexion, le runé doit se concentrer sur sa croissance personnelle, travailler sur ses défis intérieurs et communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle. Il est important de se rappeler que chaque personne traverse cette période à son propre rythme et que cela peut prendre du temps. Finalement, cette période peut offrir des opportunités de croissance personnelle et de renforcement de la relation avec sa flamme jumelle. Pendant la période de transition du runé, la connexion avec sa flamme jumelle peut être mouvementée et difficile à gérer. Cela peut être dû à une variété de facteurs tels que les blocages émotionnels et les peurs profondes qui ont besoin d'être traités et guéries. Il est important pour le runé de se concentrer sur sa propre croissance personnelle et de travailler sur ses propres défis intérieurs afin de renforcer la connexion avec sa flamme jumelle. Cela peut prendre du temps, mais avec de la patience et de la persévérance, la connexion peut être renforcée et approfondie. Il est également important pour le runé de communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle de partager ses sentiments et de travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. La période de transition du runé peut être une période mouvementée pour la connexion avec sa flamme jumelle. Il est souvent difficile de gérer cette période à cause des blocages émotionnels et des peurs profondes qui ont besoin d'être traités et guéries. C'est pourquoi il est important pour le runé de se concentrer sur sa propre croissance personnelle et de travailler sur ses défis intérieurs afin de renforcer la connexion avec sa flamme jumelle. Cette période peut être difficile, mais avec de la patience et de la persévérance, la connexion peut être renforcée et approfondie. Il est également crucial pour le runé de communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle pour partager ses sentiments et travailler ensemble pour surmonter les obstacles. Le runé, dans sa quête de reconnecter avec sa flamme jumelle, peut traverser une période de transition tumultueuse. Il est important pour lui de faire face à ses blocages émotionnels et à ses peurs profondes afin de renforcer sa connexion avec sa flamme jumelle. Cette étape nécessite de la patience et de la persévérance. En outre, il est crucial pour le runé de communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle, de partager ses sentiments et de travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui se présentent à eux. En fin de compte, cette période de transition peut être une occasion de croissance personnelle et de renforcement de la relation avec sa flamme jumelle. La connexion des flammes jumelles est une chose très intime et importante pour les personnes qui la vivent. Cependant, lors de la période de transition du runé, cette connexion peut être difficile et mouvementée. Cela est souvent dû à des blocages émotionnels et des peurs profondes qui nécessitent d'être traitées et guéries. Pour renforcer la connexion avec sa flamme jumelle, le runé doit se concentrer sur sa propre croissance personnelle, travailler sur ses défis intérieurs et être patient et persévérant. Il est crucial de communiquer ouvertement et honnêtement avec sa flamme jumelle pour surmonter ensemble les obstacles qui se dressent sur leur chemin. La période de transition peut être difficile, mais elle offre également des opportunités de croissance personnelle et de renforcement de la relation avec sa flamme jumelle. Si la vidéo t'a plu jusqu'ici, nous serions très heureux si tu laissais un pouce de plus, si tu la partageais et si tu t'abonnais à la chaîne. Et si tu veux continuer à regarder la vidéo, nous te réservons une surprise spéciale et unique à la fin de la vidéo. Bonne inspiration et amule-toi bien. Deuxième partie, période de transition du chazé. La période de transition du chazé, en ce qui concerne la connexion des flammes jumelles, peut être une période difficile et délicate à naviguer. Il est important de se rappeler que chacun a son propre chemin et que celui-ci peut être différent de celui des autres. Cependant, il y a des étapes clés à suivre pour faciliter la transition. Tout d'abord, il est important de se connecter avec soi-même et de se concentrer sur sa propre guérison et son propre développement. Cela peut inclure la méditation, le travail sur soi, la thérapie et d'autres activités qui aident à se centrer et à se ressourcer. Ensuite, il est important de reconnaître que la connexion des flammes jumelles est un processus qui prend du temps et de la patience. Il peut y avoir des hauts et débats, des moments de proximité et de séparation, mais il est important de rester ouvert et de continuer à travailler sur soi. Enfin, il est important de se rappeler que la connexion des flammes jumelles est une expérience unique et personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de naviguer dans cette période de transition, mais plutôt une opportunité de croissance personnelle et de connexion spirituelle profonde. La connexion des flammes jumelles est un sujet complexe qui peut être difficile à comprendre. Cependant, il est important de se rappeler que chacun a son propre chemin et que cela peut être différent de celui des autres. La première étape pour faciliter cette transition est de se connecter avec soi-même et de se concentrer sur sa propre guérison et son propre développement. Cela peut inclure la méditation, le travail sur soi, la thérapie et d'autres activités qui aident à se centrer et à se ressourcer. Il est également important de comprendre que cette connexion prend du temps et de la patience. Il peut y avoir des moments de proximité et de séparation, mais il est important de rester ouvert et de continuer à travailler sur soi. Enfin, il est important de se rappeler que cette connexion est unique et personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de naviguer dans cette période de transition, mais plutôt une opportunité de croissance personnelle et de connexion spirituelle profonde. La connexion des flammes jumelles est un sujet complexe qui peut être difficile à comprendre. Cependant, il est important de se rappeler que chacun a son propre chemin et que cela peut être différent de celui des autres. La première étape pour faciliter cette transition est de se connecter avec soi-même et de se concentrer sur sa propre guérison et son propre développement. Cela peut inclure la méditation, le travail sur soi, la thérapie et d'autres activités qui aident à se centrer et à se ressourcer. Il est également important de comprendre que cette connexion prend du temps et de la patience. Il peut y avoir des moments de proximité et de séparation, mais il est important de rester ouvert et de continuer à travailler sur soi. Enfin, il est important de se rappeler que cette connexion est unique et personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de naviguer dans cette période de transition, mais plutôt une opportunité de croissance personnelle et de connexion spirituelle profonde. La connexion des flammes jumelles est un sujet qui peut être complexe et difficile à comprendre. Cependant, il est important de se rappeler que chacun a son propre chemin et que cela peut être différent de celui des autres. Pour faciliter cette transition, il est important de se connecter avec soi-même et de se concentrer sur sa propre guérison et son propre développement. Vous pouvez pratiquer la méditation, le travail sur soi, la thérapie ou d'autres activités qui vous aident à vous centrer et à vous ressourcer. Il est également important de comprendre que la connexion des flammes jumelles est un processus qui prend du temps et de la patience. Il peut y avoir des moments de proximité et de séparation, mais il est important de rester ouvert et de continuer à travailler sur soi. Enfin, il est important de se rappeler que cette connexion est unique et personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de naviguer dans cette période de transition, mais plutôt une opportunité de croissance personnelle et de connexion spirituelle profonde. La connexion des flammes jumelles est un sujet complexe qui peut être difficile à comprendre. Cependant, il est important de se rappeler que chacun a son propre chemin et que cela peut être différent de celui des autres. Pour faciliter cette transition, il est important de se connecter avec soi-même et de se concentrer sur sa propre guérison et son propre développement. Vous pouvez pratiquer la méditation, le travail sur soi, la thérapie ou d'autres activités qui vous aident à vous centrer et à vous ressourcer. Il est également important de comprendre que la connexion des flammes jumelles est un processus qui prend du temps et de la patience. Il peut y avoir des moments de proximité et de séparation, mais il est important de rester ouvert et de continuer à travailler sur soi. Enfin, il est important de se rappeler que cette connexion est unique et personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de naviguer dans cette période de transition, mais plutôt une opportunité de croissance personnelle et de connexion spirituelle profonde. La connexion des flammes jumelles est une expérience complexe et unique qui nécessite patience et travail sur soi. Chacun a son propre chemin et il est important de se concentrer sur sa propre guérison et son propre développement. La méditation, le travail sur soi, la thérapie et d'autres activités peuvent aider à se centrer et à se ressourcer. Il est important de comprendre que cette connexion prend du temps et de la patience avec des moments de proximité et de séparation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de naviguer dans cette période de transition, mais plutôt une opportunité de croissance personnelle et de connexion spirituelle profonde. La connexion des flammes jumelles est un sujet complexe et fascinant. Il s'agit d'une connexion spirituelle profonde entre deux âmes qui sont destinées à être ensemble. Cependant, cette connexion ne se fait pas sans difficulté. La période de transition du chasé, en ce qui concerne la connexion des flammes jumelles, peut être une période difficile et délicate à naviguer. Il est important de se rappeler que chacun a son propre chemin et que celui-ci peut être différent de celui des autres. Cependant, il y a des étapes clés à suivre pour faciliter la transition. La première étape pour faciliter cette transition est de se connecter avec soi-même et de se concentrer sur sa propre guérison et son propre développement. Cela peut inclure la méditation, le travail sur soi, la thérapie et d'autres activités qui aident à se centrer et à se ressourcer. Ensuite, il est important de reconnaître que la connexion des flammes jumelles est un processus qui prend du temps et de la patience. Il peut y avoir des hauts et des bas, des moments de proximité et de séparation, mais il est important de rester ouvert et de continuer à travailler sur soi. Enfin, il est important de se rappeler que la connexion des flammes jumelles est une expérience unique et personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de naviguer dans cette période de transition, mais plutôt une opportunité de croissance personnelle et de connexion spirituelle profonde. La connexion des flammes jumelles est un concept spirituel complexe qui peut prendre du temps et de la patience pour être compris et vécue pleinement. La période de transition pour le chaser, celui qui poursuit la connexion avec l'autre flamme jumelle, est souvent difficile et délicate. Pour faciliter cette période, il est important de se concentrer sur sa propre guérison et son propre développement en pratiquant des activités qui aident à se centrer et à se ressourcer, comme la méditation, le travail sur soi et la thérapie. Il est également important de comprendre que la connexion des flammes jumelles est un processus qui peut avoir des hauts et des bas, des moments de proximité et de séparation, mais qui offre également une opportunité de croissance personnelle et de connexion spirituelle profonde. Chacun a son propre chemin à suivre dans cette période de transition et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de naviguer à travers celle-ci. La grande surprise ! Wow et félicitations ! Tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Un grand merci du fond du cœur. La grande surprise ! Aujourd'hui, tu as l'occasion de faire une chose très rare sur cette chaîne. Et aujourd'hui avec une particularité qui n'a encore jamais existé. Tu peux demander un thème sur lequel tu aimerais voir une vidéo sur la chaîne YouTube Les Flammes Jumelles. Chaque personne a droit à un souhait de thème. Je produirais un vidéo sur chaque sujet souhaité. Du jamais vu. En général, je décide de ne traiter que quelques thèmes. Et cette fois-ci, je vais vraiment faire un vidéo sur chaque sujet souhaité. Voici comment cela fonctionne et comment tu peux participer. 1. Laisse un pouce en l'air pour cette vidéo 2. Abonne-toi à cette chaîne YouTube Les Flammes Jumelles et active la cloche. Tu t'assureras ainsi d'être informé de chaque nouvelle vidéo, donc aussi de la vidéo que tu souhaites. 3. Écris ton souhait de thème dans les commentaires. Tous les souhaits écrits dans les commentaires avant le 17 octobre 2023 à 17h17 seront exaucés. Jusqu'à quand cette action spéciale est-elle valable ? Je réalise une vidéo pour chaque souhait de thème, qui est écrit dans les commentaires, jusqu'au 17 octobre 2023 à 17h17. Comment cela se passe-t-il ensuite ? Je réponds aux premiers souhaits thématiques en premier, au deuxième en deuxième, au troisième en troisième, etc. Donc, plus vite tu écriras ton souhait de thème dans les commentaires, plus vite la vidéo apparaîtra. Ou le sujet que tu souhaites aborder sera-t-il publié sous forme de vidéo ? Bien sûr, précisément sur cette chaîne Les Flammes Jumelles. Comment seras-tu informé de la publication ? En t'abonnant à cette chaîne et en activant la cloche « Notification de nouvelles vidéos », tu verras apparaître la vidéo de ton choix. Je suis très impatient de connaître vos souhaits de thème et vraiment excité, car je n'ai jamais fait cette action de cette manière. De tout cœur, tout l'amour et le bonheur sur ton chemin spirituel. T rifmane, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ce qui se passe, c'est parti. C'est parti.